bonjour à toutes et à tous bonjour mes amours j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage qui sera un tirage sentimental je pense que je vais également aller chercher des énergies générales je le sens comme ça donc on va voir au feeling comme toujours et et voilà ne prenez que les messages qui résonnent en vous on prend ce qui nous concerne et on laisse le reste on y va avec les premiers messages pour mes amours s'il vous plaît ok alors n'interprétez pas littéralement le terme pour le coup parce que moi je vois autre chose la connexion alors là très clairement ce qu'on me dit c'est qu'il y a des personnes qui ont peut-être fui une relation qui ont fui une connexion une personne ou alors j'ai eu une notion de déplacement tout de suite quand j'ai vu le vélo donc j'ai peut-être des personnes qui se déplacent à vélo qui pensent à à faire un déplacement pour aller vers leur autre ou alors qui ont des communications avec leur autre pour un déplacement pour qu'il que la personne de votre coeur vienne vous voir pour le coup on nous parle d'une connexion qui est très puissante peut-être une connexion qui a pris du temps en fait dans laquelle on a eu des stop and go des allers-retours ou du moins qui prend du temps vraiment c'est ouais c'est vraiment une connexion qui est très très particulière et là à la coupe j'ai le sortilège on parle d'une personne ouais bon j'ai clairement une notion de connexion très puissante de connexion très très importante avec votre autre ou la personne de votre coeur la personne à laquelle vous pensez une personne qui même si peut-être elle vous a fui dans la relation qui pense à vous d'accord ou bien alors peut-être que ça parlera à certaines personnes qui qui ont la peur d'une relation qui ont eu tendance à fuir mais moi je vois quand même plutôt ça du côté de votre autre c'est possible il y ait une notion de sortilège de charme et une notion également de réconciliation par rapport à une période de froid peut-être à une période de rupture en tout cas ce qu'on nous dit c'est qu'il y a une métamorphose dans la relation suivi vraiment de voilà de de sincérité on vous invite à être sincère être audacieux audacieuse à être authentique et vraiment être dans la séduction à ne pas laisser le passé en fait à laisser se passer au passé parce qu'il y a une connexion qui est forte et puissante avec cette personne ok on va aller voir on va poursuivre et on apprend un peu plus sur le lien sur sur la situation actuelle d'accord donc ok on me dit de prendre ce tarot ok situation actuelle avec votre autre s'il vous plaît situation actuelle avec votre autre ok situation actuelle avec votre autre s'il vous plaît celui-ci a sauté j'aimerais une précision ok on dit non pas besoin très bien j'ai très clairement des personnes alors là j'ai des messages différents qui me viennent j'ai peut-être des personnes qui sont parents d'accord peut-être que vous êtes maman ou papa d'enfant d'accord j'ai eu cette notion là ou alors vous êtes peut-être des personnes qui êtes dans des énergies maternelles ou paternelles ou peut-être que vous pensez à la mère de vos enfants ou au père de vos enfants c'est possible d'accord voilà ce sont des messages annexes parce que j'ai eu l'impératrice mais voilà dans le dans ce sens là donc donc je le dis où il y a peut-être des préoccupations par rapport à une maman ou des messages qui vous parviennent par rapport à une maman voilà ça ça vaudra pour certaines personnes là très clairement par rapport à la relation ce qu'on vous dit c'est que et bien vous avez plus de connaissances très clairement vous vous êtes très sage en fait et votre autre également il y a plus de réflexion dans au niveau de la relation vous avancez petit à petit vous êtes soutenu dans l'invisible également il y a peut-être une période voilà où il y a eu un temps un temps de pause en c'est possible un temps de froid également un temps où vous avez eu besoin de réfléchir peut-être que vous avez jonglé entre deux personnes ou que ou bien alors que vous jongliez avec deux émotions différentes un coup oui un coup non parce que tout à l'heure j'ai quand même eu la période de froid la période de ouais un peu une période peut-être un peu particulière une période de choix peut-être que vous avez eu à choisir entre deux énergies d'accord ou bien alors entre deux personnes c'est possible peut-être qu'il y a deux personnes dans votre dans votre dans votre vie qui ont des sentiments pour vous ou bien alors vous vous réfléchissez aux éventualités qui se présentent à vous en fait vous avez du choix en tout cas on a clairement un nouveau départ possible un saut dans l'inconnu la possibilité voilà d'aller de l'avant de se jeter à l'eau avec votre autre avec une personne la personne de votre coeur une personne avec laquelle il ya une connexion très clairement on nous parle d'une proposition on nous parle d'une proposition c'est magnifique ok en fait après avoir eu à se bagarrer alors peut-être que vous n'étiez pas seul dans cette relation peut-être qu'il y a eu de la concurrence peut-être que ça a été très compliqué ou peut-être que c'est très compliqué que vous n'êtes pas seul qu'il y a de la concurrence ou bien alors non pour moi c'est vous où vous avez eu à vous battre pour certaines choses ouais peut-être par rapport à votre autre très clairement d'accord une personne qui a quand même beaucoup de fougue beaucoup de passion pour vous très clairement une personne qui 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 vous a peut-être fait une proposition qui va vous faire une proposition qui réfléchit à vous faire une proposition après vous avoir brisé le coeur on a comme un renouveau en fait et une réussite possible en fait dans cette relation le fait que cette personne voilà revienne avec des sentiments nouveaux et victorieux en fait ou victorieuse vis-à-vis de vous ou bien alors c'est un début de relation et on vous dit après voilà avoir jongleur entre plusieurs choix on vous invite à vous lancer dans l'inconnu à dire oui à cette relation possible avec cette personne qui vous attire que vous attirez on nous parle de réussite on parle de réussite possible beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions que cette personne suscite en vous ouais beaucoup même de passion vous vous d'accord ok vous comment dire vous magnétiser cette personne vous vous l'attirez beaucoup d'un point de vue physique charnel ou même juste ouais c'est vraiment cette connexion en fait qui fait que cette personne pense beaucoup 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 à vous et très attiré par vous on nous parle de réussite possible de de vraiment de fondation possible on a du denier on a vraiment beaucoup de pentacle d'accord on a des bâtons donc on parle de construction de quelque chose de stable de solide qui s'ancre dans la matière vous on vous voit vraiment construire j'ai des personnes qui sont très abondantes alors peu importe le type d'abondance mais on a des personnes qui sont vraiment très très abondantes bon évidemment financièrement qui sont très stables dans la vie ou du moins c'est ce à quoi vous aspirez ce que vous faites alors peut-être qu'il y a eu des choses toxiques dans la relation ou un choix à faire ou des notions de triangulaire pour certaines personnes qui vous ont amené en fait à prendre de la distance à vous protéger parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions beaucoup de choses qui étaient troubles ouais par rapport à une personne aussi qui a pu être froide ou avec qui il y a pu y avoir un froid une personne même avide dans ses sentiments et finalement qui vous a placé dans une situation de manque une situation qui a été difficile pour vous j'ai des personnes aussi qui font des insomnies peut-être et là ce qu'on vous dit c'est que pour ce renouveau avec cette personne il y a beaucoup de sentiments peut-être que cette personne en fait que vous avez quitté j'ai quand même deux énergies dans vos énergies peut-être que vous avez quitté une personne et là en fait vous allez vraiment vous avez quitté en fait ce roi de en quai d'épée j'ai deux énergies deux énergies on n'arrête pas de m'envoyer deux énergies deux énergies pour certaines ouais pour certaines personnes on a vraiment en fait deux énergies dans votre tirage j'ai vraiment en fait une personne peut-être que vous avez quitté ou qui vous a quitté ou qui vous a mis dans un dans un manque dans qui vous a brisé le coeur qui vous a obligé à vraiment à vous détacher de vos sentiments à être plus froid ou froide parce que cette personne vous a fait du mal une personne qui est assez abondante d'accord même si vous vous êtes très abondant ou abondante ou une personne pour qui sa stabilité ou l'argent est important dans sa vie de manière générale une personne assez froide une personne assez même parfois calculatrice ou qui peut être être pas son sentiment mais vraiment voilà très terre à terre très têtu très obtu j'ai cette énergie là d'accord et j'ai une autre énergie dans votre dans votre tirage qui est vraiment une personne qui est tout l'inverse même limite un signe d'eau en fait j'aurais un signe de terre ou un signe d'air d'accord d'un côté et de l'autre côté j'aurais un signe de d'eau en fait ou même ouais de la passion ou un signe de feu c'est possible une personne qui a vraiment des sentiments pour vous une personne qui vous montre ses sentiments une personne qui n'a pas peur en fait de vous dévoiler ses sentiments également ou bien alors si ça ne vous parle pas du tout que vous n'avez pas deux énergies c'est une personne qui passe une personne qui est abondante une personne qui passe de ce roi d'épée à ce roi de coupe après vous avoir vraiment fait souffrir et j'ai quand même des énergies voilà où vous quittez cette situation demain cette situation où vous ne vous sentiez pas bien mais j'ai quand même vraiment une notion d'insomnie ouais vous quittez vraiment ce cette personne qui qui ne savait pas ce qu'elle voulait il y a eu une tour il y a eu un effondrement avec une personne ce qui vous a vraiment permis d'aller vers des énergies de connaissance des énergies beaucoup plus sages alors j'ai des personnes également qui communiquent avec le divin ouais et de prendre ce nouveau départ en fait ce nouveau départ des sorties peut-être que vous avez vu vos amis que vous allez voir vos amis que vous allez fêter quelque chose et on vous dit que tout ce qui s'est passé c'est guidé en fait pour vous amener vers ce roi de coupe et si vous n'avez pas rencontré roi de coupe on est d'accord que ce soit un homme ou une femme d'accord que cette personne soit dans votre vie ou pas donc très clairement soit vous quittez ces énergies là et vous êtes actuellement en rupture en froid et vous avez vous allez vers ces énergies là soit vous retrouvez une personne qui a été dans ces énergies là assez négatives très dures etc et avec qui il y a un renouveau et des sentiments d'accord parce qu'on a on a des communications qui arrivent mais ces jeunes il y a une justice pour le coup les choses sont en train de se rééquilibrer après avoir été vraiment dans une situation difficile et compliqué d'un point de vue mental d'avoir été complètement perdu embourbé dans des sentiments difficiles soit vous avez deux énergies dans votre tirage ce qui est fortement possible pardon j'ai ma chine poids ok regardez ce que j'ai à la coupe j'ai le 10 de coupe ok donc très clairement en fait on vous dit que tout ce qui s'est passé d'accord récemment ou ce que vous êtes en train de vivre regardez j'ai le 10 de coupe et le magicien tout ce qui s'est passé a été guidé en fait orchestré par le divin pour vous mener à ce 10 de coupe à cette complétude à cette relation vraie à cette relation où vous voyez il y a la famille c'est guidé j'ai le 3 j'ai l'impératrice si vous n'êtes pas maman ou papa alors j'ai dit si vous n'êtes pas maman donc c'est ce qui m'est venu en premier peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre une grossesse ou qui ont un projet d'enfant et on vous dit que c'est de bonne augure d'accord parce qu'on a l'étoile et je viens de voir l'impératrice avec ses 3 étoiles ou alors si vous avez de nouveaux projets donc peut-être que vous avez des enfants mais peut-être qu'il y a des projets de grossesse et voilà c'est protégé j'ai des personnes également qui peut-être cherchent une maison une maison en pleine nature ou qui aimeraient partir en vacances dans la nature partir à l'aventure c'est beau on nous dit qu'en fait tout est possible il y a un renouveau j'avais le fou tout à l'heure le magicien vous avez les clés en fait vous avez tout 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 en vous pour pouvoir aller vers ce 10 de coupe avec votre autre ou une nouvelle personne d'accord parce que parce qu'après en fait avoir vécu une tour un bouleversement peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont appris certaines choses enfin voilà ou pour qui ça a été très difficile pendant très longtemps mais on vous dit que tout ce qui se produit même si c'est compliqué est guidé il vous mène à ce 10 de coupe donc vraiment gardez espoir j'ai peut-être des personnes aussi parce que là j'ai des célébrations on m'envoie ça qui vont peut-être officialiser une relation vraiment de manière officielle devant notaire en mairie à l'église peu importe votre croyance ou voilà qui vont officialiser la relation qui vont voilà dire au monde entier qu'elles sont ensemble ou qui vont vraiment vers cette construction de vie avec la famille les amis la famille les amis quelque chose de très 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 beau pour mes amours s'il vous plaît pour mes amours pour votre autre les énergies de votre autre ou votre future personne pour le coup les énergies de votre autre flamme intérieure étincellante c'est une personne si vous la connaissez déjà qui brûle d'amour pour vous de passion qui est très attirée et si ce n'est pas le cas ce sera quelque chose de très très puissant pour cette personne vraiment ouais et vous allez l'aider en fait à guérir d'anciennes blessures alors on a peut-être des personnes qui voilà peut-être que votre autre s'est blessée également et on en parle de succès de bonheur alors soit la personne à laquelle vous pensez et vous savez de qui je parle clairement vous savez que c'est possible d'accord je ne parle pas de cette personne froide si vous l'avez eu et qui vous a laissé dans le froid et l'indifférence etc etc moi je parle du roi de coupe celui qui vous fait du bien celui qui vous dévoile ses sentiments celui qui est bien veillant avec vous enfin celui celle qui est bienveillante ou celui qui est bienveillant on est bien d'accord je parle de l'énergie masculine en l'occurrence masculine parce que vous êtes l'énergie féminine vous le savez vous qui êtes coutumier coutumier des guidances et donc comme vous regardez la guidance vous faites plus appel à votre part émotionnelle et donc plus à votre part yin et votre part féminine vraiment vous amenez une transformation à cette personne et en fait on nous parle d'un succès garanti et si vous n'avez pas encore cette personne on avait le 10 de coupe comme vous le savez le 10 de coupe on ne peut pas aller au-delà dans le tarot c'est vraiment la carte du bonheur absolu et là on nous parle de succès bonheur pareil pour vous beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions des personnes qui sont peut-être sensibles aux énergies de la pleine lune peut-être qu'il va se passer quelque chose à la pleine lune ou qu'il s'est passé quelque chose à la dernière pleine lune ouais il y a eu vraiment beaucoup d'émotions à cause d'une période de froid que vous avez vécu que ce soit avec cette personne ou une autre personne là j'ai des personnes qui ont souffert mais on vous dit que vraiment vous allez croire à nouveau pour certaines personnes en l'amour ou alors vous allez parvenir à des compromis voilà c'est une leçon de vie en fait on vous amène à une transformation après avoir vécu beaucoup de beaucoup de désaccords beaucoup d'émotions difficiles on nous parle vous voyez j'ai l'engagement mariage divin fiançailles engagement et pour certaines personnes soit vous êtes en communication avec votre autre d'accord message, appel email, lettres réseaux sociaux peu importe soit vous allez recevoir une communication de votre autre et on nous parle à nouveau de réconciliation et de discussion déclaration d'amour et mots d'amour c'est magnifique voilà vraiment moi je parle de ce roi de coupe que ce soit un homme ou une femme votre autre on nous parle vraiment de bonheur d'amour de renouveau j'ai peut-être des signes du lion du cancer du gémeau de la vierge et on nous parle d'amour éternel et infini avec la personne de votre coeur soit cette personne à laquelle vous pensez qui est bienveillante pas qui vous a fait du mal pour le coup ou une personne vous savez que ce n'est pas une relation toxique soyons bien d'accord ok ou qui a changé d'accord si ça a été toxique à un moment donné cette personne a changé on nous parle vraiment de bonheur on nous parle d'amour on nous parle de d'amour infini c'est très 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 positif j'ai le 10 de coupe en ce moment j'ai des énergies qui sont très 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 positifs vraiment on va voir vous une vague de réconciliation je pense après une période d'anxiété de dépression de voilà où vous étiez vraiment inquiète on dit qu'il y a un feu intérieur vous allez ressentir des émotions très 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 fortes alors soit concernant une femme plus jeune ou alors vous êtes en relation avec une femme plus jeune d'accord ou un homme plus jeune c'est possible ou bien alors il y a des préoccupations ou il y a eu des inquiétudes quant à peut-être une petite fille un petit garçon ou alors des énergies d'adolescent ou un petit frère une petite soeur voilà mais on vous dit que vraiment d'un point de vue amoureux vous allez ressentir des émotions très fortes beaucoup de passion soit d'amour soit de haine pour votre autre ok bon on parle de personnes qui jouent double jeu autour de vous des amis c'est possible j'ai pas envie de m'attarder là dessus parce qu'on me dit de continuer on vous dit vraiment d'utiliser votre intuition pour faire des changements bénéfiques prenez soin de votre santé prenez soin de vous osez manifester la magie dans votre vie mes amours on vous dit de contrôler ah ok de contrôler votre votre colère sinon vous serez désolé de la situation et vous allez peut-être gâcher les choses donc attention vous allez reprendre une position d'autorité ça va avec l'impératrice tout à l'heure qui est la la reine de qui représente toutes les reines pour le coup mais j'ai des personnes qui sont en reprise de pouvoir en reprise d'autorité et donc qui vous savez parfois quand on est dans des émotions très puissantes d'accord on peut parfois avoir trop d'énergie même et donc on vous invite à contrôler tout de même vos énergies parce qu'il va y avoir des émotions fortes beaucoup d'énergie puissante d'accord et et on vous dit de voilà de faire attention à votre manière d'agir ok ok peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter votre vie au mois de novembre d'accord de manière générale le mois de novembre va être significatif vous allez quitter peut-être une situation d'accord peut-être un travail peut-être une personne peut-être des relations aussi vous allez un peu plus mettre de côté d'accord on vous dit que vous allez voilà soit recevoir de l'argent ou des propriétés par un héritage un lien il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous enfin d'attendu ou d'inattendu mais quelque chose vraiment qui va être comme un cadeau d'accord on parle d'accusation ok trop de cartes que peut-on dire sur ces accusations s'il vous plaît ok bon on vous dit peu importe les accusations peu importe ce qui va se passer on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vous attendent d'accord on a certaines personnes qui quittent une situation et donc voilà peu importe ce qui se passe en fait peu importe ce qui a pu être dit voilà allez vers ces nouvelles opportunités mes amours ouais on vous dit qu'il est temps de vous sortir d'une situation j'ai vraiment ces énergies d'une personne qui sort d'une situation un travail une relation des relations je ne sais pas de quoi vous sortez mais voilà on vous dit qu'il est temps en fait la santé qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure alors que j'avais j'avais juste la 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 licorne faites attention à votre santé et préservez-vous en fait et on vous dit que vous allez vraiment ressentir ouais il y a des personnes qui vont emménager quelque part ou faire leur nid ou vraiment prendre soin de leur intérieur de leurs proches vraiment qui sont très très proches de leur amour de leur famille on vous dit qu'émotionnellement vous allez vous sentir à nouveau en sécurité vous vous sentez en sécurité la famille aimante est très très importante pour vous et vous allez avoir un succès la clé réussir en fait ouais réussir vraiment à surmonter des problèmes et on vous dit que vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire un cadeau vous allez recevoir un cadeau soit un cadeau d'une personne soit un cadeau de la vie parce que j'ai des personnes dont c'est l'anniversaire également au mois de novembre c'est possible parfait 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 pour mes amours que peut-on me dire de plus oh là là ça a sauté ça a sauté c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire voilà je vais prendre le tarot de la magie sexuelle pour mes amours s'il vous plaît qu'est-ce que votre autre ressent pour vous à l'heure actuelle qu'est-ce que votre autre ressent pour vous à l'heure actuelle bon on est une personne qui a envie de passer des moments avec vous voilà qui a envie peut-être de boire un verre qui se dit qui a envie de passer une soirée de vous inviter on a même des personnes alors peut-être que vous êtes un peu difficile un peu dur avec votre autre qui vous voit vraiment comme une reine d'épée une personne qui sait ce qu'elle veut une personne qui a tranché aussi dans une situation c'est possible ouais c'est une personne qui sait qu'elle vous a fait souffrir et qu'elle vous a placé dans un manque de manière générale et en fait là elle a juste envie de passer des bons moments mais même bon je suis obligée de le dire qui a envie de waouh qui a envie de peut-être voilà boire des verres avec vous c'est possible mais je la vois pas négativement donc j'ai pas envie de faire de surinterprétation là j'écoute ce qu'on dit et ce qu'on dit vraiment c'est que c'est peut-être une personne voilà qui vous a fait souffrir qui vous a placé dans du manque qui vous a fait de la peine qui sait que vraiment vous avez tranché dans une situation vous avez décidé d'être juste avec vous-même et ou alors si ce n'est pas le cas d'accord si ce n'est pas une personne qui est dans votre vie et qu'en fait vous regardez la la guidance pour une future personne c'est une personne qui aura bien conscience de ce que vous avez pu vivre d'accord et qui vous voit comme l'impératrice donc que vous soyez un homme ou une femme une personne très puissante une femme maternelle ou un homme paternel beaucoup d'émotions beaucoup de pouvoir beaucoup de savoir-faire une personne qui est dans la maîtrise une personne qui dirige sa vie parfaitement à la fois avec une main de fer dans un gant de velours pour le coup j'ai vraiment ça une personne forte une personne puissante c'est une personne qui vous désire énormément j'ai une personne qui vous désire énormément et qui a envie de ce nouveau départ alors si c'est une personne que vous connaissez déjà elle a vraiment envie et j'ai le soleil que voulez-vous de plus on a une personne qui soit veut vraiment vous offrir son amour j'ai à nouveau le roi de coupe donc c'est mon énergie du roi de coupe que j'avais tout à l'heure s'il y a deux personnes dans votre vie avec les caractéristiques que je vous ai décrites tout à l'heure choisissez ce roi de coupe c'est cette personne que je vois pour vous et donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà soit c'est une personne que vous avez rencontrée récemment d'accord et qui ne vous a pas placé dans des énergies de manque ni quoi que ce soit mais juste une personne que vous venez de rencontrer mais par le passé c'est ce que vous avez vécu ce que j'ai décrit c'était votre passé et qui a envie de ce nouveau départ de ce renouveau de ce nouveau départ avec vous pour aller vers le soleil qui est la plus belle carte du jeu on ne peut pas aller plus loin on a un nouveau départ possible avec cette personne on va de l'avant pour aller vers une complétude totale j'avais le 10 de coupe tout à l'heure là j'ai le soleil j'ai un éclaircissement j'ai également une personne je vous l'ai dit tout à l'heure guérir des blessures j'ai ça qui me revient une personne qui pour elle en fait vous êtes son impératrice vous êtes la personne qui qui la place dans cette sécurité là cette sécurité des sentiments cette sécurité matérielle cette sécurité même d'action qui sait qu'à vos côtés en fait elle peut tout faire elle peut tout réaliser parce que vous êtes fort et forte en fait d'accord et qui a envie d'aller de l'avant avec vous pour manifester un 10 de coupe pour manifester le soleil et vous avez comme éclairci sa vie et si ça n'a pas été le cas et pendant longtemps ça a été très compliqué c'est une personne qui a bien conscience qu'avec vous en fait elle peut construire elle peut échanger c'est une personne qui a envie d'avoir une discussion avec vous peut-être qui va faire un choix peut-être une personne qui a un choix voilà et qui va choisir entre vous et une autre personne ou vous alors vous avez à choisir entre cette personne et une autre personne qui sait que vous avez des énergies tierces autour de vous c'est possible d'accord mais en tout cas on va vers le soleil on va vers l'amour on va vers la réconciliation on va vers vers le bonheur en fait vers le bonheur vers le bonheur choisissez le bonheur mes amours vraiment et si on a une personne qui vous place dans des sentiments de manque dans un lien toxique qui ne prend pas conscience de votre valeur laissez la tomber laissez la tomber parce qu'il y aura mieux après en conclusion pour mes amours s'il vous plaît que peut-on me dire elle ne s'est pas retournée je veux que ça se retourne s'il vous plaît en conclusion pour mes amours j'ai des personnes vraiment alors qui sont peut-être dans des énergies de rupture de séparation de silence mais qui vont retrouver une personne en équilibre alors en équilibre soit avec une personne soit retrouver une personne avec qui elles seront sur la même longueur d'onde alors qu'il y aura eu beaucoup de peine beaucoup de tristesse dans leur vie vraiment beaucoup de souffrance j'avais le 3 d'épée tout à l'heure le manque j'ai encore la carte du choix à faire est-ce que vous avez le choix entre 2 personnes choisissez le roi de coupe ou alors est-ce que vous doutez qu'est-ce que je vous dis est-ce que vous doutez j'ai la carte des doutes qui sort est-ce que vous doutez encore par rapport à une ancienne relation à une ancienne personne où vous y pensez toujours où ça influence toujours votre vie est-ce que vous doutez par rapport avec une personne avec laquelle vous êtes mariée il y a 2 énergies dans vos énergies est-ce que vous doutez voilà sur le fait de vous engager vous avez des peurs des incertitudes et de vous relancer à nouveau dans une union ou voilà juste une relation officielle et vous avez peur d'être blessé ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une personne vous avez un choix à faire mais il y a une personne si vous avez 2 énergies il y a une personne avec laquelle c'est vraiment plus évident que l'autre qu'avec l'autre alors plusieurs choses soit c'est une personne avec laquelle et bien vous êtes en relation mais depuis peu d'accord soit c'est une personne qui est plus jeune que vous vous êtes plus jeune qu'elle il y a une différence d'âge soit c'est une personne qui fait preuve d'immaturité voilà on dit et c'est pour ça que vous hésitez parce que c'est compliqué soit il y a des projets de nouveaux projets d'avenir du nom on parle d'un lieu de vie on parle vraiment d'engagement d'un lieu de vie tout à l'heure je vous disais peut-être un déménagement ou alors le fait de changer son intériorité sa vision des choses ouais c'est la fin de la tentation en fait on va vers une union c'est la fin de la tentation et de la solitude en tout cas on nous parle de relations karmiques d'âme-sœur de partenaire de vie et de compréhension nouvelle par rapport à l'amour tout à l'heure on l'avait appelé vous allez surmonter tous ces problèmes toutes ces difficultés que vous avez pu vivre alors peut-être qu'il y a une distance entre vous un éloignement peut-être que vous avez besoin de vous retrouver de vous rapprocher de déménager on a des personnes qui vont partir en vacances ou passer des moments ensemble on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert on a la clé du destin à nouveau trois fois donc on vous dit que c'est guidé vraiment il faut saisir votre chance avec cette personne la personne que vous ressentez de manière positive celle que je vous ai décrite on vous dit que c'est une belle rencontre alors pour certaines personnes peut-être que si voilà vous n'avez personne dans votre coeur on vous dit que il y a une chance qui va se présenter à vous vous allez faire une rencontre une connexion vous voyez on a la connexion comme en tout début de tirage et peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne ou bien alors on fait référence à votre autre avec laquelle la personne de votre coeur avec laquelle il y a eu un coup de foudre pour le coup vous êtes son coup de foudre et on nous parle de renouveau de début de naissance il y a de nouvelles choses qui nouvelles graines en fait qui sont plantées le vent du changement re renouveau métamorphose et on nous dit que c'est vraiment le bon timing c'est le moment de la récolte ça y est on vous dit que vous avez été patient patiente et voilà il faut vous ouvrir désormais il y a une notion de bonne récolte de bon timing avec votre autre soit la personne de votre coeur soit avec une nouvelle personne pour les personnes qui n'ont personne dans leur coeur pour le moment très très positif conseil s'il vous plaît quels sont les conseils mes amours s'il vous plaît conseils le lion tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement ça fait quoi avec le soleil qu'on avait tout à l'heure plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose faut pas avoir peur faut pas avoir peur d'être soi-même et j'ai le soutien lorsque tu te sens démuni tu as le droit de demander à être soutenu si tu acceptes une aide extérieure le moment venu tu seras également en mesure de contribuer acceptez le soutien des autres si vous en ressentez le besoin ou bien alors n'hésitez pas à demander le soutien de la source de vos guides de l'univers de vos anges de vos ancêtres de vos archanges voilà en fonction de vos croyances conseils pour mes amours 21h21 le succès lance-toi aie confiance en toi le succès est au rendez-vous ferme les yeux lâche prise saute le pas et tout suivra quel que soit ton projet la réussite y sera écoutez je n'ai je n'ai rien à ajouter à ce qui à ce que je viens de vous lire en fait on nous parle de succès total et de bonheur en amour on est dans ces énergies là qui sont très 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 positives c'est magnifique là je viens de tirer une carte envie de bonheur avec toi je souhaite partager des moments avec toi je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt donc si c'est la personne de votre coeur une personne particulière à laquelle vous pensez voilà ce qu'elle aimerait vous dire et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne ce sera une évidence en fait que voilà vous serez son on avait la notion de coup de foudre son coup de coeur et et voilà que cette personne voudra partager son bonheur avec vous et c'est vraiment des énergies qui sont très très positives qui sont très très belles en fait très douces également j'ai beaucoup de douceur beaucoup d'apaisement beaucoup de tranquillité après avoir vécu eh bien des moments difficiles quoi vraiment des moments difficiles pour beaucoup de personnes qu'est-ce qui vient à vous mes amours alors j'ai encore la maison des notions voilà soit vous êtes en train de travailler à votre bien-être intérieur vous allez le faire soit vous vous vraiment il y a une notion d'être bien chez soi d'être dans une forme de cocooning de prendre soin de soi de de peut-être déménager je l'ai eu plusieurs fois c'est un grand oui avec votre autre c'est un grand oui on va vers de la solidité de l'ancrage j'ai l'olivier qui peut être important j'ai le grand oui pour le coup c'est peut-être une personne qui vient du passé c'est possible bon j'ai quand même un gentil fantôme on a deux fois l'ancrage pour le coup la stabilité la construction de vie la solidité la solidité du couple j'ai l'union j'ai la stabilité vous voyez le 4 et le 3 à nouveau l'impératrice pour le coup à nouveau la reprise de son feu sacré également de sa force de sa puissance alors soit par rapport à un homme ou une énergie masculine d'accord que ce soit un homme ou une femme soit également une prise de hauteur la notion de maison aussi puisque j'ai home qui me vient en anglais la notion de domicile j'ai des personnes qui sont clairvoyantes des personnes qui aiment les chouettes c'est peut-être votre animal totem si ce n'est pas le cas je vous invite à aller les voir ça me fait penser à la holite également holite voilà qui vous permet un ancrage qui vous permet d'avoir les idées beaucoup plus claires qui vous permet vraiment de voir les choses avec clarté avec bon discernement on vous dit que vous êtes soutenus dans l'invisible et que c'est guidé vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête si ce que vous cherchez c'est vraiment une stabilité un ancrage là on a l'ours également cette notion de denier aussi qui me revient il y a une solidité et une solidité financière qui vient à vous qui est possible voilà on vous assure que tout ira bien peu importe ce que vous entreprenez il y aura le succès il y aura la stabilité il y aura l'ancrage et s'il y a la peur de manquer vous ne manquerez de rien d'accord parce que j'ai la maison j'ai l'ours il y a un renouveau une transformation peut-être à la saison automnale tout à l'heure j'avais le mois de novembre peut-être que vous êtes nés également à la saison automnale c'est possible des personnes qui aiment prendre soin d'elle que vous soyez un homme ou une femme peut-être que vous aimez le parfum peut-être que vous aimez vous faire beau ou belle d'accord des personnes élégantes des personnes qui sont à la fois très originales et qui aiment porter des choses qui se démarquent des gens d'accord avec un côté très doux très mignon mais également un côté voilà très élégant vous prenez soin de vous je le vois et si ce n'est pas le cas on vous invite à le faire ouais laissez tomber les énergies toxiques bon des personnes qui aiment la vie les plaisirs de la vie les plaisirs de la chair des personnes très belles je vois vraiment avec un beau physique parce que là j'ai le mot qui me vient en espagnol ouais des personnes qui vraiment sont dans l'amour et on vous invite également à être dans l'amour à accepter l'amour dans votre vie à ne pas en avoir peur d'accord parce qu'on vous dit que c'est le bon timing des personnes qui peut-être aiment le chocolat ou ouais aiment le chocolat achètent du chocolat ou ont besoin de chocolat de magnésium ok j'ai le M magnésium si ce n'est pas du chocolat mangez des bananes ou prenez des vitamines du magnésium ok il y a un manque de magnésium pour certaines personnes ouais c'est la fin de la solitude alors là j'avais ici l'otage ok arrêtez en fait de tout diviser dans votre vie faites en sorte en fait que les deux chemins se rassemblent d'accord si avec une personne c'était compliqué ou vous êtes à distance faites en sorte de vous rassembler d'accord et si vous ne pensez à personne en particulier de manière générale allez vers les relations d'accord autorisez-vous à avoir des relations même juste amicales peu importe j'ai des personnes aussi on vous invite à dire bonjour à appeler à vous ouvrir pour le coup à vous ouvrir peut-être à plus de monde à plus de relations voilà peut-être qu'il y a des personnes qui pensent à faire partie d'une association également ou à contribuer ok on envoie ça qui ont un projet communautaire également on vous invite également à appeler l'un de vos proches ou vos amis si vous pensez pour certaines personnes ça ne parlera pas à tout le monde et s'il y a une personne que vous souhaitez appeler ou à laquelle vous pensez et vous vous dites tout le temps il faut que j'appelle ou il faut que je réponde ou il faut que je prenne de ces nouvelles allez-y on vous y invite là c'est une confirmation j'ai des personnes vraiment qui vont partir en vacances qui prévoient un voyage peut-être un voyage loin pour le coup il faudra prendre un avion c'est possible en plus ou moins loin d'accord j'ai le prénom Alice d'accord nickel c'est drôle parce que je n'avais pas du tout prévu de faire les prénoms ouais on me dit de m'arrêter là ok et on vous invite vraiment go allez-y allez-y allez vers cette unicité allez vers cette union allez vers cette vers votre bonheur en fait mais pour vous-même d'accord et vraiment priorisez-vous dans cette situation allez-y avec amour allez-y avec bonheur allez-y avec confiance d'accord j'espère que les messages auront résonné en vous mes amours n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires comme toujours et bien je vous remercie pour votre présence pour vos likes pour vos partages pour vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire tout de suite pour recevoir encore plus de notifications et de guidances et voilà j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aurez eu les réponses à vos questions je vous embrasse très fort mes amours je pense à vous prenez bien soin de vous je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très bientôt